Et ça s'enchaîne très très vite bien sûr les invités également s'enchaînent ici au coeur du bar restaurant d'Arkana qui est plein à craquer comme un jour de vente alors que c'est la fête et c'est le boss qui est là avec nous. Salut Arnaud ça va tout se passe bien ? Très bien formidemment bien on est absolument ravis. Bon il était important pour toi de parler de les talons qui arrivent. Cet australien, Redoute Choice on en a beaucoup parlé, on a évoqué ses progénitures qui gagnaient beaucoup de groupes, on a parlé de son prix extravagant en tout cas exceptionnel par rapport à l'habitude on va dire. 80 000 euros. 70 000. Vous êtes déjà pas mal. On est plus à 10 000. Bon 70 000 euros en effet en prix de saillie bon tout ça c'est ok mais qu'est ce qui se cache derrière ça ? Est-ce que l'Australie nous des contacts et des liens plus que jamais avec notre tendre contrée gauloise ? Alors effectivement les débuts des associations australiennes enfin des mariages franco australiens se sont fait un peu dans la douleur parce qu'il y a quelques années une quinzaine une vingtaine d'années il y avait eu des essais il y a de 40 ans il y avait des jockeys australiens le jockey de Cybert était australien et puis il y a eu des étalons australiens qui sont arrivés on peut le dire sans honte des octagonales des baryshnikov des commences des chevaux de sinistre mémoire parce que ça a été des échecs à répétition donc évidemment les éleveurs se sont un peu lassés et ils ont arrêté de s'intéresser aux chevaux australiens et là la mode revient alors Fabien tu as demandé ? Non mais c'est mode enfin c'est une vague qu'on surfe ou c'est vraiment une lame de fond ? Le surf à l'australienne ? C'est un tsunami bah oui australien. Oui alors en fait qui s'est passé c'est que l'Australie on en a plus beaucoup parlé pendant plusieurs années et puis on a pu voir à Hong Kong d'abord à Dubaï que les sprinteurs australiens commençaient à gagner toutes les courses on a dit bon bien ils sont bien et sont bien les australiens sur le sprint et puis après ils ont commencé à gagner à Ascot et puis après nos amis de Coolmore Stud qui sont toujours toujours en avance sur l'offre très implanté là bas très implanté là bas qui ont envoyé Dan Hill là bas le père de Redoute Choice en faire les deux hémisphères ce qui était le début d'une mode et bien ils se sont mis à par exemple avec choisir au star Spangled Banner je l'ai bien dit ils se sont mis à acheter des chevaux australiens et investir. Au début on leur a dit vous êtes gentil avec d'autres australiens et ben ça marche donc tout le monde se dit maintenant bah si ça marche avec avec les chevaux de Coolmore Stud pourquoi pas nous et donc Redoute Choice qui lui a en plus le père qui va bien puisque c'est Dan Hill tout le monde connaît Dan Hill en France c'est une valeur absolument sûre enfin en France en Europe évidemment et même dans le monde c'est une valeur absolument sûre d'où la résurgence en fait de cette mode australienne qui revient c'est peut-être un nouvel Eldorado dont on va pouvoir trouver des bons chevaux. Et on note qu'ici aux ventes également au mois d'août on a des investisseurs australiens qui sont très très actifs ça fait des années. Mais sur les top prices c'est eux qu'on a vu là sur les dernières vacations. Bah 2011 le top price à 1,7 millions c'était un australien et qui est Underbeader ? Australien également. Un australien donc voilà donc il y a de plus en plus de rapports entre l'Australie et puis la France. La France des courses américains d'une ADN ont jeté des ponts puisqu'ils sont allés conquérir le pays et puis ben on a pu on a pu se rendre compte que ces chevaux australiens qu'est-ce qu'ils vont apporter ? C'est la question que tout le monde veut que tout le monde va se poser bien sûr et bien on a eu la chance avec France-Cyr d'aller là bas et la réponse était toujours la même les australiens et dit ben voyez nous nos chevaux ils ont de l'os ils sont élevés dehors jour et nuit 365 jours sur 365 ils naissent dehors voilà bon le climat le permet ils naissent dehors et l'herbe verte là bas c'est pas si fréquent je peux vous dire mais alors on dit mais ils sont élevés un peu sur voilà l'herbe elle est bien 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 sèche c'est pas grave et c'est important c'est le soleil pour l'os et effectivement on voit des chevaux contre l'os et un Redoute Choice d'un huile on sait très bien que c'est un étalon qui apportait pas forcément beaucoup d'os Redoute Choice c'est une masse et c'est sûrement une bonne chose que ces capacités osseuses arrivent en France Alors Arnaud t'as répondu presque à ma dernière question mais tout de même en un mot parce que je sais que tu es un homme élégant tu n'aimes pas faire attendre ces dames et on a Cricket qui nous attend juste après en un mot à partir de quand on dira que c'est une bonne nouvelle que Redoute Choice soit arrivé en France pour faire la monte à partir de quoi et à partir de quoi ? quel sera l'indice ? il y a un moment donné il faut se baser sur les résultats de toute façon le cheval il est arrivé pour un an donc il va faire la monte en 2013 les poulains vont naître en 2014 déjà on va voir la tête qu'ils ont mais normalement ils devraient être normalement constitués ils vont naître en 2014 les premiers 2 ans donc vont courir en 2016 donc là évidemment le cheval sera très très attendu au tournant puisque lui c'était un 2 ans donc on va s'attendre à ce qu'il fasse des 2 ans et avant les résultats le fait que des investisseurs s'intéressent peut-être à d'autres étalons parce qu'ils sont venus tiens en France il y a Redoute Choice et je peux regarder à côté on sait jamais ça ça peut le faire ou pas ? ça sera difficile à percevoir ? c'est un milieu où on étudie des marchés nouveaux je veux dire s'il y a 100 SAI à Redoute Choice imaginez vous voyez un peu le chiffre d'affaires que ça peut faire à 70 000 euros donc évidemment on va se dire bah on va peut-être trouver quelque chose c'est peut-être un peu moins bien que Redoute Choice enfin peut-être un peu moins de SAI bon pas facile de savoir quoi donc on va donner rendez-vous dans 3 ans le cheval est plein le cheval est plein donc il y en aura d'autres soyons clairs merci Arnaud merci Fabien on voyage on voyage